Le Seigneur, mon âme, élève-toi, et l'eau, Dieu. Chers amis, bonjour, et je vais vous retrouver en ce 8 mars à 10h30 dans le studio de Christ Radio, non pas pour discuter de la femme, mais en même temps quelque part, quand on parle, on parle aussi bien à la femme qu'à l'homme, on parle à l'homme avec un grand H, on met la femme avec un grand H aujourd'hui comme il y a la vérité, et pour que l'homme, comme la femme d'ailleurs, puisse savoir ce que Dieu attend de lui, parce que c'est quand même la meilleure des choses, puisque au terme de cette vie, on sera jugé par Dieu, et c'est important que nous sachions, comme nous rappelle le carême, qu'un jour on va mourir bien sûr, tant que nous sommes vivants, que nous sachions prendre le bon chemin et faire des choix qui soient conformes à la volonté de Dieu, de Théronome 35, je mets devant toi le bonheur, le malheur, choisis, et qui choisit, c'est toi. Alors, honoreux femmes, en cette journée de la femme, MC, tu as la parole. Oui, merci mon père de m'avoir passé la parole. Nous femmes sommes plus que jamais interpellées par rapport à la vigilance, vigilance par rapport à l'éducation de nos enfants. La société, c'est nous qui la tenons entre les mains, quelque part, après Dieu. Je n'exagérerai pas, parce que c'est nous à qui incombe la responsabilité d'éduquer, donc de faire des hommes qui vont œuvrer dans le pays, pour le futur de nos pays, et bien plus, leur montrer le chemin qui mène à Dieu. Il nous revient, n'est-ce pas, à la femme tout court et la chrétienne en particulier, de parler du Seigneur à nos enfants, de leur montrer la voie du bien. Et la voie du bien, c'est le Seigneur Jésus. Donc, si nous comprenons cela, nous sommes vraiment dans la volonté de Dieu. Et c'est par nous, avec et à travers nous, que le Seigneur voulait donc faire des choses grandes pour les autres femmes qui ne le connaissent pas encore. Si nous ne comprenons pas ça, si nous n'en sommes pas conscientes, alors il sera difficile, n'est-ce pas, de permettre à Dieu, n'est-ce pas, de traduire dans les faits sa volonté. Il a besoin de toi, il a besoin de moi en tant que femme. Et je crois que nous en sommes conscientes. Donc, les débordements et toutes les autres choses que nous avons déplorées par les années passées et que, heureusement, se vivent de moins en moins, nous devrons être de celles-là qui puissent, par nos vies, par notre manière d'être, par notre manière de faire, n'est-ce pas, d'attirer les autres pour qu'ils puissent dire, mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Alors, à ce moment, c'est une manière agréable et même certaine, n'est-ce pas, de les attirer à Jésus et qu'elles y demeurent. Mais pour l'instant, nous sommes, nous, en tant que chrétiennes, interpellés à être vigilantes, n'est-ce pas, vigilantes à tous égards et par rapport à notre cœur. Et là, on élargit la chose. Ce n'est plus seulement la femme, mais c'est tout chrétien. Si on se sent concerné par ses discours, alors on va faire attention parce qu'il y va de notre bonheur. Si on est dans la volonté de Dieu, le retour de la sincère, c'est que je suis heureuse, épanouie telle que le Seigneur veut. Bon, ceci étant dit, rappelons un peu ce que nous avons dit à 8 heures. Nous avons parlé, nous sommes revenus sur la définition, n'est-ce pas, de la vigilance, n'est-ce pas, et puis nous avons abordé l'aspect de la prière, vigilance sur la prière, persévérante, persévérante, constante et confiante. Et l'intimité avec Dieu, être avec Dieu à travers la prière. Et maintenant, partager ce qu'on vit avec notre ami qui est Jésus, notre grand frère. C'est ça également l'intimité. C'est très important. Et parce que nous, en retour, nous sommes nourris, nous avons la sève qui nous vient véritablement de lui et la sève qui nous vient, c'est justement ce lien-là que nous préservons et que nous-mêmes nous préservons à travers la prière et nous en sommes bénis. C'est l'épalmissement. Voyons un peu le cœur, nous avons enclenché quelque part, c'était sur le cœur avec le proverbe 4, verset 23 que nous pouvons relire pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Avant toute autre pratique, veille sur ton cœur car là est la source de la vie. Refuse tout langage pervers, abstiens-toi de toute médisance, que tes yeux regardent en face, que ton regard soit franc. Éprouve le sol sous tes pieds pour que ta marche soit bien assurée. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, mais éloigne-toi du mal. Vous voyez, en suivant ça, mon père, nous dégageons beaucoup de points de vigilance. Le cœur nous fait comprendre qu'il y a beaucoup, dans le cœur, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait voir pendant que nous parlons de vigilance et qu'on puisse voir dans mon cœur qu'est-ce qu'il y a. Il parle de quoi ? Il parle dans le cœur là, il dit qu'il parle des yeux, là, dans ce passage-ci. Il parle également des pieds, mon père, n'est-ce pas ? Il parle, oui. Du langage. Du langage, voilà. Donc, c'est les points, c'est les différents points de vigilance que j'ai répertoriés pour nous, et il y en a bien d'autres, vous comprenez bien. Mais, en se basant sur ces versets-ci et ce que nous avons lu déjà à 8 heures, à savoir Esaïe 58 et Esaïe 59, nous voyons que c'est par rapport déjà à nos sens physiques. Puisque les péchés, c'est par rapport d'avoir à nos sens, nous écoutons, non ? Nous voyons avec nos yeux, nous écoutons, nos mets touchent, les pieds s'en vont. Donc, c'est des choses concrètes que nous faisons et qui vont nous amener à pécher d'une manière ou d'une autre. Et bien, puis ce sont nos pensées. Rappelez-vous qu'on a dit ici que tout seul, on péche. Tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un pour pécher. Parce que tes pensées, avec tes pensées, tu peux voyager à travers le monde. N'est-ce pas vrai, mon père ? Les pensées, par les pensées, nous faisons des tours dans le monde. Bien sûr, bien sûr. Quiconque convoie une femme dans son cœur, dans ta chambre, si tu convoies une femme, tu es seule. Tu es seule. Mais, selon Jésus, tu as déjà péché. Vous voyez ? Donc, il va au profond de nous pour aller voir ce qu'il y a. Donc, ce sont ces différents points. Donc, le cœur, là, regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Que je regarde ce qu'il y a dans mon cœur. Moi, même si je me parle à moi-même, c'est ce que je disais au Seigneur avant d'aller là. Montre-moi. Et montre-moi. Comment on va montrer ? Mon père, si on lisait le psaume 139, le dernier verset, non, les deux derniers, autant pour moi, les versets 23 et 24, qu'on se laisse sonder par le Seigneur, qu'il nous montre vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Psaume 139, deux derniers versets. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mon désir. Vois, si je me trace un chemin de mensonge et conduis-moi par le chemin des origines. Est-ce qu'on a besoin de commentaires ? On pourrait peut-être le relire, mon père. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mon désir. Vois, si je me trace un chemin de mensonge et conduis-moi par le chemin des origines. Et ça, je crois, c'est David qui priait ainsi. C'est-à-dire que on voit quelqu'un, quand on auditeur a posé cette question-là, quand on va devant le Seigneur, quelque part, je dis que je sais. Si je vole, je sais dans mon cœur. Je sais dans que je suis voleur. Je sais que je suis voleur. Mais il y a aussi des choses que je crois être bonnes selon le Seigneur, mais qui ne sont pas mises, qui ne sont pas. À ce moment, le Seigneur va me monter, écoute, ce que tu as fait là, c'est peut-être bien à tes yeux, mais vraiment, selon moi, ce n'est pas bien. Il va te monter. Si tu vas de manière sincère ou t'ouvrant ainsi, ou t'abandonnant entre les mains du Saint-Esprit qui te connaît mieux que toi-même et qui va pouvoir sonder, aller en profondeur et te monter des choses. Tu vois, comme ça, mais j'avais même dit telle parole. Je crois que c'était bien. Je te surprends à dire ça, mais j'avais dit telle chose. Quelque part, je me rends compte maintenant que ce n'était pas bien. Vous voyez, c'est ça, parce que le Saint-Esprit a eu la permission, parce que c'est nous qui lui donnons la permission de nous sonder. Donc, on laisse la parole de Dieu que nous avons entendue à nous pénétrer et faire son travail en nous. Mon père, vous pouvez commenter. C'est vrai que c'est joli, non ? Sonde-moi. C'est toi-même qui demandes à Dieu. Sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde, ce que j'ai au plus intime de mon cœur. Regarde ce que je veux faire. Regarde mes intentions. Regarde, et après, éprouve-moi. Et connais mon désir. Tu vois exactement ce que je veux faire, comment je suis sincère, combien j'ai la bonne volonté. Maintenant, vois, si je me trace un chemin de mensonge, et tu vas me dire, est-ce que le chemin que je prends là est vraiment le chemin que tu voulais ? Et conduis-moi par le chemin des origines. J'ai pris une autre traduction dans laquelle, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que je trouve peut-être plus, c'est comme ça que je connaissais ce texte-là. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Et on voit comment, oui, je crois que le critère par excellence pour nous, c'est quand même Dieu. Et il faut lui demander de temps en temps qu'il puisse nous éprouver, qu'il puisse nous voir, qu'il puisse nous sonder pour nous dire exactement si nous sommes sur un bon chemin ou un mauvais chemin. Alors une chose qui est sûre, c'est que Dieu ne va pas te parler. Je ne pense pas que Dieu va intervenir un jour. Il va venir frapper à ta porte et dire, écoute, c'est moi Jésus, je voudrais te dire bonsoir ce soir avant de te coucher, te faire un petit bisou sur le front. Ça m'étonnerait. Mais une chose qui est sûre, c'est plus tu vas prier et plus tu vas demander à Dieu de t'éclairer, plus il va t'éclairer. Moi, je prends un exemple. Lors de ma conversion, quand je me suis converti, je ne voulais pas devenir prêtre. Je voulais me marier, avoir une famille, des enfants, faire des pèlerinages, faire des choses. Et au fur et à mesure que tu entres dans une vie de prière avec Dieu, une intimité avec Dieu, je vais me dire, au bout d'un moment, ça va s'imposer même à toi pratiquement. Et tu ne te poseras même plus de questions. Tu vois comment Dieu travaille en toi, dans le silence, sans rien dire. Et après, ça devient comme une évidence claire et nette. Et des exemples comme ça, on peut en prendre plein. Pourquoi à un moment, j'ai commencé à décider de faire le stade ? Quand je suis venu à Yaoundé en 2001, ça faisait déjà, j'étais arrivé au Cameroun en 1987. J'étais affecté en 2001 à Yaoundé. Forcément, quand je passais à Omnisport, je me disais, si un jour, on pouvait remplir le stade, ce serait bien. Et un jour, à un moment donné, dans des circonstances particulières, on a décidé de commencer à faire le stade Omnisport. Et après, comme c'était un fiasco la première année que c'était plutôt un échec, tout le comité d'organisation m'a dit, mon père, on va peut-être recommencer dans deux ans, il ne faut pas s'inquiéter, tout ça. J'ai dit que non, on recommence l'année prochaine. Et j'étais déterminé. Et on voit comment Dieu met en toi une flamme, un désir. Après, il précise d'une manière de plus en plus nette ce que tu dois faire. Alors, quelquefois, on est toujours dans le flou et quand on est dans le flou, on continue à prier. C'est pour ça que l'Esprit Saint, on l'invoque souvent. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui conduit à la vérité entière. Et c'est lui qui va décanter, qui va discerner, qui va t'orienter. Et c'est pour ça que ce verset est très joli. Sonde-moi au Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mon désir. Vois si je me trace un chemin de mensonge et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Et c'est ça. Et je voudrais ajouter à cela, pendant que vous étiez en train de parler, mon père, mais ça m'est venu en esprit, toujours le psaume. Le psaume 32, verset 8, je crois, si je me trompe. Parce que quand on va devant le Seigneur, parfois on est embarrassé. On ne va pas toujours parce qu'on va confesser le péché. Quand on parle de l'intimité, c'est de vivre ma vie avec Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas faire comme s'il n'est pas là. Je veux partager tout. Quand je suis dans l'embarras, c'est deux voies devant moi. Laquelle je dois prendre ? Ce n'est pas toujours que je veux... Ça, c'est un problème de péché. Il y a aussi le péché. Et le péché, on n'a même pas besoin d'aller dire que le Seigneur est de moi, mon père. Non, bien sûr. On sait, non ? Mais il y a des moments, tu vas au Seigneur, tu dis deux voies. J'ai reçu à deux concours, par exemple. Seigneur, toi qui connais les deux concours-là, il faut bien que je choisisse, non ? J'ai eu les NAM, j'ai eu l'école de police. Je vais aller où ? Alors, je vais chez lui. Et là, ce n'est pas un problème de péché parce qu'on ne va pas seulement prier pour le péché. On l'a déjà dit. On va aussi pour partager ses joies qu'il nous a données. on cause avec lui, on partage tout. Et maintenant, on va alors. Que Seigneur, toi qui connais, montre-moi alors. On suit un peu ce qu'il nous dit, la prouver ce qu'il nous donne. c'est égale. 32, verset 8, c'est très joli. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre. Je te suivrai des yeux pour te conseiller. Et voilà. C'est clair, je crois. Dieu dit que, il faut d'abord que tu ailles auprès de lui, non ? Tu dis que, Seigneur, j'ai besoin de ton conseil. Et le conseil, ça ne va pas venir comme ça. Le conseil, c'est là. Nous l'entendons. Le conseil est consigné là, dans la Bible. Et à chaque problème, il y a un conseil, non, mon père ? Quand on parle de vol, il dit quoi ? Le conseil qui nous donne quoi ? Oh, alors l'interprétation. Il dit qu'il ne vole pas, non ? Et il nous donne, mais passez si tu voles, voilà. Ne fais pas ceci. Ce n'est pas un conseil. On appelle ça quoi, mon père ? Ce n'est pas un conseil. C'est de ce conseil, justement, que nous viennent dans le discernement. Donc, il y a des moments, je n'ai même pas besoin d'aller au Seigneur pour savoir déjà ce que j'ai fait. Je suis hors de sa volonté, non ? On n'a pas besoin. Quand on parle de corruption, si tu vas aller au Seigneur pour me dire que, Seigneur, dis-moi si c'est la corruption ou pas. Il te l'a déjà dit, mais tu as choisi de le faire. Malgré l'avertissement, malgré le conseil qu'il t'a donné, par amour pour toi et pour moi. Mais, vous voyez, nous avons tout ça. Je dis, pour que notre prière soit vraiment, la prière, quand elle n'est pas silencieuse, qu'on veut seulement être là vraiment pour le contempler, être avec son ami, un point, un trait. Mais on va aussi pour causer et on va lui dire des choses. Seigneur, j'ai besoin de ton conseil. Je dois faire comment ? On l'a mis ici là, je fais comment là ? Il y a beaucoup d'auditeurs qui posent ce genre de questions ici. Qu'est-ce que je fais ? Je suis un peu dans la vie. Je fais comment mon père ? Et quand le père donne le conseil, quand tu suis, tu es bien non. Si tu ne le suis pas, est-ce que le père n'a donc pas donné le conseil ? Le conseil, lui, il est là non, tu l'as entendu. Mais le choix te revient en définitif. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand on parlait du cœur là, il dit qu'il faut garder ton cœur parce que c'est de ce cœur là. Ton cœur là, c'est la source de ta vie. Je ne sais pas ce qu'on comprend comment. Mon père, comment on peut dire que le cœur c'est la source de ma vie ? C'est parce que pour moi, c'est toujours la même chose. Pour un homme, vivre, c'est aimer. Il n'y a rien de plus important pour l'homme que d'aimer. Et tant qu'on n'aime pas, on a raté notre vie. Quelqu'un qui n'aime pas, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Tu peux avoir beaucoup de millions et de milliards si tu ne sais pas ce que c'est que aimer. Tu as complètement raté ta vie. Et l'homme existe et Dieu l'a voulu avec des pieds pour qu'il marche. Mais le but de l'homme sur terre, ce n'est pas de marcher. On a des yeux pour voir, mais le but de l'homme, ce n'est pas de regarder. Le but de l'homme, c'est d'aimer. Et nous avons été créés pour aimer. Et la chose essentielle, c'est l'amour. 1ère épite de Jean, chapitre 4, chapitre 4, Dieu est amour. Et le commandement nouveau de Jésus-Christ, aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimé. Et l'amour est lié au cœur. Et c'est pour ça que le cœur est la source de tout. Et si ton cœur est pourri, tu es en terre et pourri. C'est pour ça qu'il faut veiller sur ton cœur. Et si ton cœur est en pleine forme, tu es en pleine forme. Et c'est le bonheur. C'est pour ça, c'est très joli, il y a un proverbe 4,23, le cœur qui est la source de vie. C'est comme ça qu'il dit non. Et de fait, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que la première des choses qu'il faut faire, veiller sur ton cœur, c'est très important. Veiller sur ton cœur, vous voyez, on peut décliner aussi. Regarde, tu as un garçon qui dit qu'il t'aime. Il faut quand même veiller sur ton cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais quand même de garde-fous qu'il faut mettre. On ne va pas ouvrir son cœur à n'importe qui, n'importe comment. On ne va pas confier ses secrets à n'importe qui, n'importe comment. Il faut veiller sur ton cœur. Il faut veiller sur les gens qui sont là. Certains vont devoir dévorer ton cœur et en dévorant ton cœur, dévorer en même temps ton corps pour ta perte et à toi d'être vigilant. Il y a une vigilance à avoir. Et la vigilance la plus importante, ce n'est pas de veiller sur tes pieds. Il faut aussi veiller sur tes pieds. Il faut essayer de veiller sur tes cheveux brésiliennes ou indiennes. Il faut veiller, mais ça c'est vraiment très secondaire, mais veiller sur ton cœur c'est la chose la plus importante parce que c'est la source même de ta vie. C'est pour cela que Dieu t'a créé. Et le cœur, il n'y a rien de plus important que le cœur dans l'être humain. Donc c'est pour ça que veiller sur ton cœur, la psaume 4, 23, c'est un verset qu'il faut bien connaître parce que c'est très très joli. Et voilà. Et on va continuer avec la langue. Avec la langue, on doit veiller sur nos langues. Et quelque part, là, je ne trouve pas, je n'ai pas trouvé le verset, mais il y a le contenu, je l'ai de tête. Le cœur, la bouche parle. Je crois que c'est le verset, je ne crois pas de prouver. Parce qu'il faut, il faut voir ça. Parce que si ton cœur murmure contre Dieu, c'est la menthe, on a vu celle-ci, le congossal, le mensonge, malédiction, tout ça va sortir de la bouche parce que ce que tu penses au profond de ton cœur, c'est ça qui va rejaillir sur tes lèvres. Tu ne peux pas te tromper et tu ne peux pas tromper Dieu et tu ne peux pas même tromper les autres. Un moment ou l'autre, ça va sortir parce que dans ton cœur, quand tu vas voir la personne, ça va sortir. Ça va sortir. Même si tu ne parles pas, il y a une manière de parler sans parole. C'est-à-dire ton regard, les mimiques que tu prends quand tu vois la personne, par exemple, que tu as envie, que tu joues jalouse, tu vas parler. Dans Jean 3, 1, 12, on ne va pas tout lire, mais non, Jacques 3, nous l'avons déjà vu. C'est ça que vous aviez ? Je lis d'abord Matthieu chapitre 12, verset 34. race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. C'est vrai. C'est très joli. C'est très joli, mon père, parce qu'on dit condamné. Si tu dis que moi, je ne connais pas Jésus, je ne veux pas de Jésus, tu es déjà condamné. Si tu dis que moi, je veux Jésus, pas les paroles, non, que tu le dis. Mais si tu le dis, c'est parce que tu as pensé d'abord, tu as dit dans ton cœur « Ha ». Et maintenant, ce « Ha », c'est exprimé sur tes lèvres. Et rappelons-nous, Jacques, non ? Jacques nous parlait de ça. C'est le grand passage sur la langue. Qu'on peut relire d'ailleurs parce que je suis sûr qu'on l'a lu l'année dernière fois, les gens ont oublié. Donc, moi, je veux bien commencer à partir du verset 1. « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur, mes frères. » Je m'adresse à tous les mboutoukou pasteurs qui ont fait trois mois quelque part et qui disent qu'aujourd'hui, ils sont pasteurs. Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. Maintenant, que toi, à ton niveau, tu essaies de donner la parole de Dieu, c'est autre chose. Mais quand toi-même, tu veux devenir docteur et penser être docteur parce que tu as fait trois mois quelque part en t'en donnant un diplôme alors que tu ne connais rien et que tu trompes les gens, ta punition sera sérieuse. « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. » Et on voit bien que la parole est quelque chose d'important. « Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. » Combien de fois on coupe la parole aux gens ? Combien de fois on n'écoute pas ce que quelqu'un nous dit ? Combien de fois on parle pour essayer de montrer qu'on est meilleur que les autres ? C'est vrai, il faut qu'on analyse nos paroles. « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux. » Je pense que les gens savent ce que c'est que le mort, non ? M.C. Voilà, les trucs en fer qu'on met dans la bouche du cheval, si bien qu'avec la lanière que tu as, soit à droite, soit à gauche, quand il tourne sa tête, il va soit à droite, soit à gauche. Donc c'est un petit truc en fer qu'on met dans la bouche du cheval. « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Vous avez des bateaux aujourd'hui qui font même 200 mètres de long. Et c'est un petit pilote qui est là, qui tourne un gouvernail. « De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrasse tout le corps. de l'existence embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux, marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Très joli, hein ? C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau. Non, comme dirait quelqu'un. Je crois que ce texte, on le connaît assez et même très bien. Le problème, c'est de vivre de ça. C'est-à-dire que nous allons donc jeûner de nos paroles, jeûner. C'est-à-dire nous priver de toutes ces paroles, tout cela. Et comme il nous reste peu de temps, il y a à avoir également vigilance au niveau des familles. Nos familles, nos époux, nos enfants. Selon un Timothée 5,8 que nous pouvons écouter, mon père, la famille, parce que c'est le cœur de la société. Parce que la plus grande, ça dit que la plus grande, les plus gros problèmes que nous vivons, c'est vraiment au sein de nos familles. Soyons vigilants, déjà dans l'éducation, mes comportements avec mon époux et la belle famille et toute cette relation entre la celle-là, ça fait problème dans nos familles aujourd'hui, partout dans le monde. Donc, suivons, écoutons. Un Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, je relis. Un Timothée, 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Non seulement il renié, mais il est pire qu'un infidèle. On peut dire pire que celui-là qui n'est pas dans la foi. Maintenant, non, pire dans la foi et il renié la famille, il est pire que celui-là. Donc, c'est pour dire que c'est grave. C'est pour dire combien le Seigneur, l'importance que le Seigneur accorde lui-même à la famille que lui a fondée. Et si nous ne prenons pas conscience de cela, non, nous allons faire comme ça. Il faudra être vigilant. Vigilant quoi? Il ne faut pas permettre, il faut déjà anticiper. Quand tu vois quelqu'un aussi que tu connais dans la famille qui est le genre qui parle, 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 on dit quoi? Il faut baisser, n'est-ce pas? Quand on fait bouillir le lait là, quand le lait, ça chauffe là, que ça déborde là, non? Qu'est-ce qu'on fait? On dit quoi? Il faut baisser le gaz. N'est-ce pas que ça baisse, non? Ça veut dire quoi? Qu'une réponse douce va calmer la tempête ou alors demander la sagesse au moment qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous, c'est que telle m'a dit, telle affaire, c'est comme ça que tu as le... Non, il m'a dit, elle a fait que, non, j'ai le bar et tout et tout. Les problèmes sont terribles dans nos familles. Il y en a qui ne se parlent plus. C'est le moins de voix à qui tu n'as pu parler depuis, tu n'as pu pardonner. Telle ta affaire et les enfants et les maris et tout ça, franchement, il y a, il y a à être vigilant. Être vigilant, c'est déjà prévenir. On dit, il vaut mieux prévenir que guérir, non? Et comment tu vas prévenir si tu ne veilles même pas? Et si tu n'es pas un bon gardien? Tu ne pourras pas. Alors que le Seigneur, lui, il veille sur nous, il est vigilant. Il nous a rappelé ça dans l'Esaïe 27, je suis le gardien de la vie, je veille. Et cette veille-là, c'est ce qu'il est en train de nous faire en nous rappelant ce qu'il nous a déjà dit sur des points précis. Il nous revient maintenant de les vivre, de mettre cela en pratique et parlons également des épreuves, mon père. Parce que c'est dans les épreuves aussi qu'on perd carrément tout. Comme je suis passé par cette épreuve, Dieu te barre. Je crois, plus de nos auditeurs a dit ça, j'ai perdu mon père, comme j'ai perdu mon père, Dieu là, je ne suis plus dedans. Mais ça veut dire qu'il faut veiller que les épreuves ne viennent pas détruire ta relation avec le Seigneur. Ce n'est pas facile les épreuves, c'est voilà pourquoi la prière revêt toute son importance. Si on s'est loin de Dieu, quand on a des difficultés de toutes sortes, on est vulnérable. Et la conséquence c'est qu'on va perdre la foi. Donc les épreuves, nous avons un passage là de Jacques toujours qui nous parle de ça. Il faut qu'on considère les épreuves comme, on ne sait plus le passage, qu'on doit prendre ça, n'est-ce pas, comme le sujet de quelques marres. Voilà les épreuves, Jacques 1, 2 à 4. Mon père, on peut dire, c'est qu'à cette cour, nous avons encore peut-être que 2, 3 minutes. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Alors forcément, j'ai lu avec vous ces jours-ci, non ? Colossiens 1, 24, quand on a parlé un petit peu de la rédemption et du mystère de la co-rédemption. Et le mystère de la co-rédemption, c'est coopérer, nous, aux souffrances du Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ dit « Prends ta croix ». C'est pour ça que les épreuves font partie de notre vie chrétienne. Et on avait lu Colossiens 1, 24, où Saint Paul dit « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Il dit « Je me réjouis des souffrances ». C'est des termes qui sont très forts. Et là, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Job a dit « Dieu a tout donné, Dieu a tout repris, que nos dieux soient bénis. » Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Après, il dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Et demandons la sagesse pour que Dieu nous éclaire. Et voilà. Et on ne peut pas finir. Vraiment, c'est pour s'emparer de l'argent et on le sait bien. S'emparer de l'argent, vigilance par rapport à l'argent, comment nous faisons nous gérons l'argent. Franchement, chacun devrait voir ça. Comment je gère ? Comment est-ce que j'ai mes rapports même avec l'argent ? Est-ce que c'est du genre qui aime seulement l'argent et je cherche par tous les moyens ? Et si j'ai ces tentations-là, la tentation vient d'être toujours. Mais c'est pour cela que quand il y a la tentation, la prière revient encore de son importance. Chacun de nous sait quand la tentation vient. Tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas. Mais il faut justement que maintenant quand la tentation est là, que tu demandes la force au Seigneur de pouvoir la surmonter et d'être victorieux. En fait, la tentation, elle est normale même pour le chrétien. parce que quand tu, avec la grâce de Dieu, quand tu réussis, n'est-ce pas, à la surmonter, ça donne lieu encore à une action de grâce, mon père. Donc, tous ces points que nous venons d'évoquer et bien d'autres, il y en a, la liste est loin d'être exhaustive, sont des points de prière. C'est des points, c'est-à-dire des sujets de prière. Comment on dit ça dans notre église catholique ? Les intentions de prière qui vont donc justement constituer une bonne épaisseur au niveau spirituel. Quand je dis épaisseur, je vous dis que ça va être concret. Ça ne sera plus que je vais prier. Tu as prié ou quoi ? Mais tu as des problèmes précis. Il faut donc aller sur ce point-ci et le Seigneur, les Saintes Écritures en parlent. Donc, prends, si tu as un problème de vol, vois dans les Saintes Écritures et vois tout ce qui concerne le vol et les conséquences. C'est le lieu de méditer ces problèmes qui sont les tiens. Tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. C'est un problème de sexe, je ne sais pas quoi. Va dans la Bible et puise. Et c'est ça qui va te nourrir. Tu vas voir les conséquences et tu vas voir que non, ici, je ne peux pas Seigneur, aide-moi à m'en sentir. Je crois qu'on va finir un peu ici la série sur la... Chacun peut continuer encore. C'est pour toute une vie, ce n'est pas seulement pour le carême, sauf que le carême, c'est un moment plus intense, n'est-ce pas, qui nous interpelle tous. Mon père, je vous remets la parole. Alors, lors de la journée de la femme, on cherche à défendre les droits des femmes. Eh bien, nous, aujourd'hui, à nos émissions, nous avons essayé de défendre le droit de Dieu. Et Dieu a aussi ses droits. Nous devons défendre les droits de Dieu. Alors, les droits de la femme, on va les défendre parce que la femme veut aussi s'épanouir à son niveau par rapport à la justice, par rapport à sa vie humaine. Mais le véritable bonheur, c'est par rapport à Dieu. Et c'est pour ça que, tout en faisant des émissions comme celle-ci, on défend aussi les droits de la femme, on défend les droits de l'homme, on défend les droits de tout parce que c'est le droit de Dieu sur nous qui est le droit qui est le meilleur. Et c'est quand on met Dieu à la première place dans notre vie que nous sommes vigilants par rapport à ce que Dieu réclame de nous que nous pourrons connaître la paix et le bonheur. Sous-titrage ST' 501